Sous-titrage Société Radio-Canada La notion de famille évidemment, mais dans son sens vraiment la plus universelle possible. L'humain, l'humain dans sa complexité, dans ses différentes couleurs, l'humain qui est, l'humain qui se révèle aussi, et surtout dans des contextes extrêmes. Disons que l'aspect politique, pour la décrire, ce serait en fait le contexte Khmer Rouge en fait du coup. Il n'a jamais été dans mes intentions de moraliser dessus. Ce n'est pas un film non plus qui a pour mission d'être un cours d'histoire. Moi je voulais retranscrire le parcours de plusieurs personnages, d'une mère, de la perte de son fils en l'occurrence. Essayer de traiter les gens avec le plus d'égalité possible au sein du récit. Les soumettre à des situations justement qui sont extrêmes dans le cadre du régime Khmer Rouge. Et les transformer aussi. Les transformer, leur donner peut-être le jugement, une facilité de jugement au début. Et au final, montrer qu'en fait, que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'ils se retrouvent dans des situations qu'ils jugeaient mauvaises au début. Et qu'au final, certains deviennent ce qu'ils ne voulaient pas être, etc. Avec l'auteur graphique Mickaël Crousa, en fait, on a une grosse influence de la Japanim. Et ça a été un bon moteur au début. Et même par la suite, c'est un petit peu resté les rails qui nous ont dirigés, amenés vers ce rendu d'Akira, d'Otomo, ce genre d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, synthétisé, simplifié. Et nous, on a aimé beaucoup ce côté très dessiné. On a essayé de continuer dessus. Tout en restant, en fait, bien évidemment, dans des contraintes, évidemment, de fabrication et d'éparpillement, en fait, de la production sur ces studios différents. Avec chaque studio, ses compétences, voilà. Ça faisait sens pour moi, en fait, de travailler avec... Alors plus qu'un studio, c'est même surtout des artistes cambodgiens de là-bas, en fait. Du coup, dans le cadre d'un studio. Moi, ça résonnait très fortement en moi parce que, vu l'ADN du film, en fait, son contenu, ce que ça raconte, son univers. Et du coup, même par rapport à l'aspect historique auquel je suis lié, je trouvais que ça faisait sens d'impliquer des gens qui avaient ce même background et de les impliquer à un point qu'ils se reconnaissent aussi, en fait, dans ce récit qu'on allait fabriquer ensemble, quoi. Le dessin, simplement, en fait, je faisais du dessin avant et puis quand on fait du dessin, en général, à un certain âge, on entend parler de Gobelin ou en tout cas à mon époque, je ne sais pas maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles maintenant. Puis, il y a eu cette envie d'y aller un petit peu par challenge, par défi. Je connais très, très peu encore toutes les techniques, en fait, qui existaient dans l'animation. Dès lors qu'on met tout en place, en fait, à l'animatique, au storyboard, quand je dis tout mettre en place, ça va de, par exemple, le personnage qui court au personnage qui fait un clin d'œil. Ça peut être, on peut être vraiment très, très précis. La manière dont on, donc, la mise en scène avec les personnages, mais aussi la composition des décors, l'adéquation entre les deux. Dès lors qu'on peut tout faire ça à l'animatique, en fait, ça permet de poser des rails, je dirais, de manière quasi définitive, en fait, pour la suite, en fait. Et oui, moi, ça me rassure beaucoup, du coup, parce que malgré le fait que ça atténue la spontanéité des artistes qui interviennent sur le film, moi, ça me rassure parce que j'ai exactement ce que je veux dans le timing que je veux et la composition d'images que je veux. Je ne mesurais pas, en fait, le nombre de trucs, la masse de travail qui m'attendait. Et bien, si sur 100% de l'approche, j'ai essayé d'anticiper 120%, je me suis retrouvé avec 200% de choses, enfin, donc 80% d'inattendus et qu'il a fallu solutionner comme on pouvait, avec, pas du temps en plus, mais du temps qu'on se crée, en fait, du coup, du temps de sommeil en moins. Mais là, il y a beaucoup de recul, en fait, déjà, par rapport à la partie fabrication du film. On en est sorti depuis il y a quelques mois. Ça date quand même d'un moment, du coup, il y a du recul, il y a beaucoup de soulagement. Je pense avoir récupéré de la fatigue, tout ça, et de la colère. Parce que, voilà, c'était vraiment, émotionnellement, c'était très fort. En fait, l'aventure humaine que ça a représenté, malgré le fait que la fabrication se soit éparpillée sur tellement de lieux, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, en fait. C'est une expérience, je suis plutôt mal à l'aise, en général, pour discuter avec plein de gens en même temps. En fait, le rôle de réalisateur, ça, bon, j'aime pas trop ce terme, mais ça place forcément en haut, en fait, dans l'aspect de la capacité de décision, tout ça. Et comme moi, en fait, d'ordinaire, quand je bosse avec des gens dans un studio, à un poste, on va dire, sans être réel, je suis très gêné, en fait, de parler à des gens que je connais pas, tout ça. Et dans le cadre de mon film, je me sentais dans le droit, du coup, d'aborder les gens. Et j'ai vachement apprécié ça, en fait. Je sais pas si j'arriverai par la suite, je veux dire, sur d'autres productions, à garder cette attitude-là, mais voilà, ça m'autorisait à aller vers les gens, et du coup, je sentais les gens venir vers moi aussi. Et voilà, j'ai découvert des gens super cool, extraordinaires, d'horizons très différents. On dit un horizon ou une horizon ? Non, un horizon. Je me gourde tout le temps. Beaucoup de retours aussi, beaucoup de retours, parce que moi, j'ai senti l'investissement de chacun, et moi, ça me renvoie du coup au mien, à tout ce travail apporté par moi, mes co-auteurs. Je pense que le projet, le contenu du film a fait sens, en fait, pour tous ceux qui sont intervenus dessus. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'ai senti beaucoup d'implication. Déjà, avant que le message ne passe, pour moi, ce qui était important de passer à travers ce film, c'était l'émotion. Et effectivement, les premiers retours, qu'ils soient dits ou non, je les vois, je les sens, en fait, à ce niveau-là, oui, il y a beaucoup de satisfaction, ce qui n'était pas le cas avant la première projo à Pathé, où j'ai fait une petite intro et je n'ai pas pu rester, en fait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'appréhension vis-à-vis de l'accueil du public. Quand on passe autant de temps sur un film, et que, je veux dire, j'ai mis les mains dans le cambouis, on est tous allés au charbon, il n'y a pas de... Je n'étais pas assis dans un bureau et à checker des plans, à dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et je pense qu'il faut vraiment aller avec les équipes à montrer l'exemple aussi un petit peu, quoi. Sinon, je ne peux pas attendre des gens qui se donnent à fond sur mon film si moi-même, je ne le fais pas, quoi. Et oui, du coup, en passant autant de temps dessus, on n'a plus du tout de recul, on ne sait plus du tout si le film est intéressant ou pas. Quand je suis arrivé lundi à Annecy, j'avais peur parce que j'étais encore... Dans ma tête, je ne comprenais toujours pas pourquoi Annecy avait sélectionné le film. Je me disais que c'était un coup de peau ou bien peut-être qu'ils ont mal vu, je ne sais pas. Quand je suis retourné voir le producteur à la fin de la séance, j'ai vu les gens sortir. On a discuté, on a échangé, il y avait beaucoup d'émotions. Et voilà, ça m'a rassuré à ce moment-là. Je me suis dit, bon, d'accord, on va peut-être profiter et peut-être pas autant intellectualiser tout ça. Ça suffit maintenant, il faut se reposer. J'avais beau être rassuré, je ne m'attendais pas à cet accueil à la fin, cette conclusion du film. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'on ne peut vivre qu'une seule fois dans sa vie. Donc, il faut en profiter. Je n'ai pas dormi, du coup. Je me suis couché, mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil. L'émotion n'est pas descendue. Et là, je crois que ça s'était calmé un petit peu pendant le repas. Parce que depuis hier soir, je n'ai pas mangé. Juste le repas de l'installation à midi. Mais là, en vous en reparlant, ça revient petit à petit. Moi, je n'aime pas quand mon cœur bat trop vite, trop longtemps. Je crois que ce n'est pas très bon pour la santé, en vrai. Donc, il vaut mieux que ça se calme. Mais voilà, je suis très content de l'accueil. Et je remercie beaucoup les gens pour ça. Je crois que j'ai retrouvé Souvane. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner Chou. Pas maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada